Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de faire un calcul d'intégrale indéfinie assez compliqué. Alors, c'est celui-ci. On va essayer de déterminer l'intégrale de 1 sur 5x²-30x plus 65 dx. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de voir si tu arrives à aborder ce problème, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Alors, si tu as essayé de calculer cette intégrale, tu as peut-être tenté différentes techniques et à chaque fois tu t'es heurté à un mur. Enfin, peut-être que tu as réussi, évidemment, mais bon, il est très probable que tu te sois heurté à un mur et que tu sois resté bloqué. Donc, on va regarder ça ensemble et, en fait, la technique que je vais utiliser ici, c'est de transformer le dénominateur de mon expression pour faire apparaître un carré dans ce dénominateur. Et en faisant ça, tu vas voir, on va reconnaître, en fait, quelque chose de très proche de la dérivée de la fonction arctangente de x. Alors, cette dérivée, ce n'est pas forcément quelque chose dont tu te souviens, donc je vais te la rappeler ici. La voilà. La dérivée de la fonction arctangente de x, c'est 1 sur 1 plus x². Alors, évidemment, si ce que je viens de te dire te donne des idées, je t'encourage à mettre la vidéo sur pause de nouveau et à essayer de mettre ça en œuvre tout seul. Voilà. Donc, je vais commencer par manipuler mon expression. Et je vais déjà essayer de simplifier. Déjà, je peux mettre en facteur un 5 au dénominateur ici. Donc, je vais avoir 1 cinquième fois l'intégrale de 1 sur... Du coup, je divise chaque terme par 5. Je vais avoir donc x² moins 30x divisé par 5, ça fait 6x. Plus 65 divisé par 5, ça fait 13. Alors, c'est un peu plus clair maintenant, mais tu vois que ce que j'ai au dénominateur, ce n'est toujours pas un carré. Donc, je vais essayer de faire apparaître un carré. Et la technique qu'on peut utiliser, c'est de regarder le début de mon dénominateur. Alors, je vais tout réécrire pour que ce soit plus clair. Je vais donc avoir 1 cinquième fois l'intégrale. Alors, ici, je vais écrire ça comme ça. Je vais prendre un peu de place. Donc, j'ai x² moins 6x et puis plus 13. En fait, là, je laisse de l'espace ici parce que mon but, ça va être de, ici, essayer de faire apparaître une expression que je peux écrire sous forme d'un carré. Donc, il faut que je détermine ce que je dois ajouter ici pour avoir un carré. Et bien sûr, pour ne pas changer mon expression, il va falloir que je soustraie la quantité que j'ai ajoutée ici. Alors, comment est-ce que je détermine ce que je dois ajouter ici pour avoir un carré ? Et bien, la technique, on l'a vu dans plein de vidéos sur la canne Académie, c'est de prendre ce coefficient-là, le diviser par 2, puisque c'était le double produit ici. Donc, 6 divisé par 2, ça fait 3. Et puis, je dois élever ça au carré. 3 au carré, ça fait 9. Donc, ici, j'ai plus 9. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ajoute 9 ici, il faut que j'enlève 9 aussi, sinon je change ma quantité. Alors, là, c'est intéressant parce que tu peux vérifier que x au carré moins 6x plus 9, ça, c'est x moins 3 au carré. Et puis, bien sûr, cette addition qui est là, c'est moins 9 plus 13, ça, ça fait 4. Alors, je vais réécrire ça proprement. J'ai donc 1 cinquième fois l'intégrale de 1. J'aurais pu écrire dx sur mon expression, mais ce n'est pas très grave. Je vais l'écrire comme ça. x moins 3 au carré plus 4. Alors, peut-être que tu auras reconnu ici qu'il y a quelque chose d'assez proche de la dérivée de la fonction arc tangente de x, celle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce n'est pas très très clair comme ça. Il faut qu'on arrive à transformer un petit peu les choses. Et ce que je vais faire, tu vois, j'ai ce 4 qui est là, plus 4 qui est là, alors que dans la dérivée de la fonction arc tangente, c'est un plus 1 qui apparaît. Donc ici, ce que je peux faire, déjà, c'est diviser par 4 le dénominateur. Donc, ça va me donner, alors je vais écrire là-haut, ici, je vais avoir donc 1 cinquième. Mais comme je vais diviser par 4, ici, en fait, je vais multiplier par 1 quart cette expression-là. Du coup, le 1 quart, je peux le sortir de l'intégrale. Donc, je vais avoir 1 cinquième fois 1 quart, c'est-à-dire 1 vingtième, fois l'intégrale, alors j'ai 1 sur, du coup, x moins 3 au carré sur 4. Et 4, je peux dire que c'est 2 au carré, ça sera un peu plus facile. Plus 1, 4 divisé par 4, c'est ce 4-là que j'ai divisé par 4, donc ça me donne 1. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de multiplier cette expression par dx. Alors, je reviens un petit peu sur ce que j'ai fait. Ici, je divise par 4 le dénominateur. Donc, en fait, cette expression-là, je l'écris comme 1 quart fois cette expression-là. Le 1 quart sort et il est multiplié par 1 cinquième, donc on obtient ce 1 vingtième qui est là. Alors, pour que ce soit vraiment très très clair, là, je vais réécrire ça comme ça. C'est 1 vingtième de l'intégrale. Alors, je vais l'écrire ici comme ça. Là, j'ai x moins 3 sur 2, le tout au carré. x moins 3 sur 2, le tout au carré, plus 1. Voilà. Alors, la dérivée de la fonction arc tangente de x, c'est 1 sur x au carré plus 1. Donc, tu vois que là, on y est presque. Il suffit qu'on fasse un changement de variable. Et ce changement de variable, il est assez évident. Je vais poser u de x égale cette expression-là, x moins 3 sur 2. Je vais même l'écrire pour que ce soit encore plus simple à voir. Je vais l'écrire comme ça. C'est 1 demi de x moins 3 demi. Et si je fais ce changement de variable-là, j'obtiens que du, c'est la dérivée de ça, fois dx. Donc, c'est 1 demi de dx. Voilà. Alors, ici, on n'a pas 1 demi de dx, on a juste dx. Donc, il faut se débrouiller pour faire apparaître 1 demi. Alors là, c'est assez simple. Ce que je vais faire, c'est prendre le demi ici. Donc, je vais diviser par 2 ici et multiplier par 2 là. Donc, je vais obtenir 2 sur 20. Alors, je vais l'écrire ici. 2 sur 20, ça fait 1 sur 10 fois l'intégrale. Alors, ici, je vais avoir 1 sur u au carré, u au carré plus 1. Et puis, comme j'ai pris le 2 ici, là, ce que j'ai, c'est multiplié par 1 demi de dx. Alors, 1 demi de dx, c'est ce qu'on a vu ici, c'est du. Voilà. Donc, là, tu vois, on y est presque. Alors, je vais remonter un peu parce que je n'ai plus beaucoup de place. Ici, finalement, j'ai donc... Il faut que je trouve une primitive de cette expression-là. Et cette primitive, eh bien, c'est arc tangente de u. Donc, là, ce que j'obtiens, c'est 1 dixième de arc tangente de u, arc tangente de u, plus, évidemment, il ne faut pas oublier la constante. Voilà. Alors, attention, il ne faut pas s'arrêter ici parce qu'on a fait un changement de variable. Donc, il faut remplacer maintenant u par sa valeur en fonction de x, son expression en fonction de x. Et donc, finalement, le résultat de notre calcul d'intégrale, c'est... Je vais l'écrire ici, et là, on peut être content de nous. C'est 1 dixième fois arc tangente de u de x, donc de x moins 3 sur 2, x moins 3 sur 2, plus une constante. Et voilà, ça, c'est notre résultat final. On peut mériter quelques applaudissements quand même, et c'était assez intéressant comme calcul. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501